Madame Pouziref n'est pas là, elle est là, pardon Madame Pouziref, vous avez la parole. Madame la rapporteure, chers collègues, l'article 11 de ce projet de loi établit les nouvelles règles applicables au CFA afin de faciliter le développement de l'apprentissage en France. En effet, alors que l'apprentissage est une voie de réussite vers l'insertion professionnelle, on note une stagnation voire une récession du nombre de contrats depuis 2012. Cela concerne notamment les premiers niveaux de formation 4 et 5. A cet effet, un double objectif est poursuivi, celui de faire converger plus rapidement l'offre de formation avec la demande des entreprises en termes de métier et celui d'offrir aux jeunes des formations qui répondent à leurs aspirations. Cet article insiste également sur la mission d'accompagnement des apprentis dévolue au CFA, accompagnement dans leurs projets professionnels, dans la recherche d'un employeur lors d'une éventuelle rupture de contrat. Il prévoit l'accompagnement également de tout apprenti qui serait confronté à des difficultés d'ordre social et matériel, ce qui implique que les CFA doivent veiller aux bonnes conditions de transport et d'hébergement des apprentis. Car c'est en favorisant la mobilité des apprentis, en leur ouvrant l'ensemble des formations proposées sur le territoire national, que nous lutterons contre l'assignation à résidence de ces jeunes. Un jeune de Seine-Saint-Denis doit pouvoir être formé en mécanique aéronautique à Toulouse s'il le souhaite. La réussite d'un parcours procède avant tout d'une orientation choisie. En outre, les CFA auront pour mission d'encourager la mobilité internationale des apprentis dans le cadre d'Erasmus Pro. Enfin, l'originalité de cet article réside dans le fait d'inscrire au titre des missions des CFA la prise en compte de la mixité au sein de leur structure. Il en va de même pour l'inclusion d'apprentis en situation de handicap. Et je suis fondamentalement convaincue que les CFA et futurs employeurs s'enrichiront de cette diversité.